Au tête la famille, le bonjour à vous. Nous voici pour la présentation d'un nouveau pionnier de la photographie africaine. La dernière fois, on a parlé d'Antoine Freitas, on a vu qui était S. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pionnier. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Chansévi Boukaka, je suis photographe. J'exerce dans la photographie événementielle, de mode, de portrait et aussi la photographie artistique. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les liens qui vont s'afficher à l'écran. En parallèle, un groupe avait été créé pour pouvoir favoriser l'échange entre les photographes professionnels et les photographes qui débutent en photographie. Là-bas, vous pouvez avoir les informations nécessaires qui vous aideront à pouvoir prendre en main ce domaine qui est la photographie. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, je vous y invite et je vous souhaite déjà la bienvenue. Retrouvez les statistiques mensuelles de mes vues en fonction des différentes langues que je propose sur l'onglet Communauté. Également l'histoire de Kuntotonti que je rédige directement en ligne et accompagnée par des images illustratives que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Et donc je pense avoir fait le tour et comme je le disais tout au début, aujourd'hui nous allons voir la présentation d'un nouveau pionnier de la photographie africaine. Il s'agira tout simplement de Rotimi Fani Kayonde. Rotimi était un photographe britannique mais d'origine africaine, plus précisément d'origine nigériane. Ses parents à lui étaient d'origine Yoruba. Il est né à Lagos en 1955 et il va rejoindre ses parents victimes d'exil politique installés en Grande-Bretagne. Donc vous l'aurez compris, de ce fait, il va acquérir la nationalité britannique. Arrivé là-bas, il va se déplacer, aller aux Etats-Unis pour pouvoir effectuer des études, plus précisément dans l'université Georgetown et aussi à l'Institut Pratt. Une fois ayant acquis les connaissances nécessaires qui lui permettront de pouvoir exercer dans le domaine qui est la photographie, il va revenir en Grande-Bretagne. Et de là, commencer à multiplier des collaborations très fructives qui vont lui permettre de mettre en avant son travail. Et parmi ses collaborations, on peut citer la collaboration avec Black Audio Film Collective et aussi en 1982, sa collaboration avec Alex First. Bon, j'espère que je prononce bien parce que je ne suis pas vraiment douée en anglais. Et donc les deux vont entreprendre pendant 7 ans environ un travail phénoménal qui ne laissera pas les spectateurs indifférents. A noter aussi que Rotimi était un photographe qui était voué à la lutte qui concerne les Afros aux Etats-Unis. D'où le fait qu'il crée une association afro-américaine destinée à mettre en avant les photographes africains ou encore les photographes d'origine africaine basées en Amérique. Via son travail, il se lance aussi dans la lutte contre le sida. Mais étrangement, le 21 décembre en 1989, il va mourir du sida. Ce qui me laisse moi les pertinentes questions de savoir, est-ce nécessaire de pouvoir se battre pour des fléaux qui minent aujourd'hui notre société ? Et aussi, peut-on arriver à quelque chose de nouveau sans prendre des risques ? Suite à son parcours et son histoire, ce sont les deux questions que je me pose. Mais, qu'à cela ne tienne, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ceci dit, aujourd'hui, c'était tout pour le photographe Rotimi Fanny Kayoundé. Et donc moi, je vous dis à très prochainement pour la présentation d'un nouveau pionnier de la photographie africaine. Et donc, en attendant aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes pages de réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous serez informé des activités à venir. Et bien évidemment, vous pourrez déjà voir ce qui avait été fait. Rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook pour pouvoir suivre l'histoire de Contotonti que j'ai écrit. Et dans le groupe Facebook, pour pouvoir favoriser des échanges entre photographes. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. A plus. Merci.